Le pasteur de l'église évangélique charismatique des derniers saints. Afrique, mon Afrique, j'aime tellement ce continent. Je ne sais pas pourquoi je suis venu mourir de froid ici. Parce que pareille journée, pareil, je me dis où avais-je donc la tête ? Ce matin, la nouvelle est tombée comme la foudre qui s'abat sur un arbre au milieu de la forêt. L'oncle de Tika venait de perdre la vie en France. Tité, le grand-père, qui se trouvait dans la capitale au moment de l'annonce de ses décès, rassemblait toute la grande famille au domicile de son fils aîné chez qui il avait élu domicile. Si je vous ai convoqué ici, c'est pour vous annoncer le décès de notre fils, neveu, cousin, oncle. Et comme le veut la coutume, nous devons récupérer son corps pour le raccompagner jusqu'à sa dernière demeure dans son village natal. Espérons, je dis bien espérons, que ceux qui ont bien voulu le précéder sur cette voie, voudront bien lui pardonner plus de vingt ans d'absence, de silence et donc d'indifférence. Une dame qui se trouvait dans l'assistance a interpellé Tité et lui a dit, Attends, que dis-tu là ? Pourquoi nos ancêtres en voudraient un des nôtres qui s'apprête à amorcer son voyage vers le village éternel ? Tité a dit, bon, est-ce donc bien là ta pensée femme ? Parce que tu crois que nos ancêtres n'ont que des devoirs et obligations vis-à-vis de nous ? Et nous qui avons hérité la vie de ces gens-là, nous n'avons pas de devoirs vis-à-vis des gens de notre propre communauté ? Voilà quelqu'un qui un matin a décidé d'aller vivre ailleurs, de tourner le dos au sien. S'il n'en tenait qu'à moi, lorsque quelqu'un tourne le dos au sien, eh bien, les autres doivent en retour lui tourner également le dos. Ai-je besoin de vous dire que ma soeur, sa propre mère, en est presque morte de chagrin ? Chaque fois qu'on réussissait à mettre la main sur monsieur pour lui dire que tel ou tel autre d'entre nous était décédé, que faisait-il ? Il envoyait de l'argent. De l'argent ! Avez-vous déjà vu l'argent attraper une pelle pour creuser une tombe ici au village ? Non ! Avez-vous déjà vu l'argent aller à la rivière puiser de l'eau pour venir masser le corps d'une vieille dame malade ? Non ! Avez-vous déjà vu l'argent se mettre en rang pour participer à une cérémonie de bénédiction collective, comme nos ancêtres nous ont appris à le faire ? Non ! Avez-vous déjà vu l'argent remplir de joie le cœur d'une mère qui n'a pas vu son enfant depuis près de 20 ans ? Non ! Que faisait-il cet insensé ? Il envoyait de l'argent. Ne le rends pas par le mal Au dimobitch ou au cali Déjà lui écoutez Ambu Mabari, Andouri et Di Les îles miamènes On vous connaît Nyae, 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 bouillé J'adore Montréal. Montréal et sa diversité ethnique, Montréal et ses mille et un festivals, Justement en parlant de festivals l'année dernière, Au festival de jazz, à la place des spectacles, une dame vient spontanément vers moi. Elle me dit, moi j'aime ça les ethnies. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit une si belle déclaration d'amour de façon aussi spontanée ? Je ne savais pas quoi dire quand la dame a continué, surtout du monde qui vient de l'Afrique là, puis de l'Afrique du Sud, genre marocain, tunisien, algérien. J'ai dit, madame, vous vouliez dire de l'Afrique du Nord ? A dit, c'est ça. Moi j'ai eu seul à parler au monde qui ne savent pas de quoi il parle. Je suis sorti avec un Marocain qui m'a dit lui-même que le Maroc se trouvait au Sud de l'Afrique. Es-tu déjà sorti avec un Marocain toi ? J'ai dit, mais madame, on n'a pas besoin de sortir avec un Marocain pour se rendre compte que le Maroc c'est au Nord de l'Afrique ? A dit, c'est ça. T'essaies donc de m'expliquer que toi tu sais plus où se trouve le Maroc que le Marocain lui-même ? J'ai regardé la dame sincèrement là, je suis allée prendre une marche. Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. Le problème avec l'habillement d'Obame, c'est que ce caleçon long était tellement moulant qu'il laissait entrevoir tous ses attributs masculins. Est-il besoin de vous dire que la rumeur n'est pas fausse ? Certains pensent que les hommes noirs, et c'est vrai, je le confie. Il dit, madame, je sors de dépression calice. Je suis encore vulnérable, est-ce que je ne suis plus capable d'endurer la violence verbale. Je suis en crise, fait que passe-moi ton bosse et sa presse. Je suis Gisèle Dombiogo, canadienne, québécoise, néo-québécoise comme on dit, originaire du Gabon, en Afrique centrale. J'ai vécu là jusqu'à l'âge de 23 ans. Ensuite, je suis allée étudier en France. Et le hasard de la vie m'a transportée jusqu'au Québec, au Canada, où j'ai découvert une société fantastique. Moi qui étais féministe avant le temps en Afrique, de voir tout ce qui se passait autour de moi, je n'avais pas envie d'être une femme en Afrique. Je voulais être un homme, je voulais être libre, je voulais parler de sexe, je voulais être épicurienne, je voulais dire ce qui m'enchante, ce qui me passe par la tête. Mais on dirait que le fait d'avoir ce statut de femme a toujours fait en sorte que les gens autour de moi soient plus ou moins dérangés par mes propos, par mon attitude, par mes revendications qui étaient parfois fortes. Puis je suis arrivée là où je devais être, au Québec. Au Québec, j'ai fait toutes sortes de choses, sérieuses et moins sérieuses. J'ai été fonctionnaire, j'ai été responsable de communication pour des groupes communautaires, j'ai été chargée de projets, j'ai tout fait. Même toutes sortes de petits boulots possibles, imaginables, pour joindre les deux bouts, absolument. J'ai travaillé avec des entreprises, des agences de placement, j'ai été dans le secteur industriel, etc. Puis un jour, j'en avais eu marre de tout ça. Je me suis dit, est-ce que ma vie va continuer comme ça? J'avais envie de faire autre chose, de mettre du piquant dans ma vie, d'être olé, olé, etc. de devenir artiste, parce qu'il y a toujours eu une artiste au fond de moi. Puis dans la quarantaine, lorsque la crise m'a frappée, où je me suis dit, ça, ça va être la deuxième partie de ma vie. Est-ce que je la continue avec autant de sérieux? Mais non, je n'avais pas le goût. J'avais déjà fait mes enfants, j'étais déjà mariée, j'avais déjà réalisé la plupart des choses que je voulais faire en étant petite fille. Puis là, place à la scène, au moi intérieur, au plaisir, à la passion. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Humoriste, conteuse, je fais toutes sortes de choses et j'ai tellement de plaisir sur scène. Parce que, franchement, là, être payé pour faire rire du monde, ce n'est pas un travail, ça. C'est une bénédiction. Et je savoure chaque moment que je passe, à rencontrer du monde partout, à regarder les yeux des gens-là qui sont rivés vers la scène et puis qui me regardent. Ça, ça me porte, ça, ça me nourrit, ça vient tellement me réconforter. Et là, la petite fille écorchée qui a toujours été en moi, se retrouve aujourd'hui être un beau papillon, bien épanoui, une femme qui a trouvé sa place. Ma fille me demande parfois, maman, qu'est-ce qui t'a le plus préparé à ce métier de la scène-là ? Est-ce que c'est le fait d'avoir étudié en communication ? Est-ce que c'est le fait d'écrire ? Est-ce que c'est juste le fait d'être fonctionnaire, d'avoir eu une inspiration ? J'ai dit, il y a tout. Toutes les expériences de la vie sont bonnes pour nous. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, tous les gens qu'on rencontre, toutes ces expériences qu'on vit, tout ce qu'on lit, tout ce que ça nous prépare à ça. Mais surtout, ce qui m'a amené à être moins gênée sur scène, je l'avoue bien humblement, c'est tout ce que j'ai fait en dehors du cadre scolaire. J'ai fait du théâtre lorsque j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de radio lorsque j'étais jeune, j'ai fait de l'improvisation jusqu'à un âge adulte. Et toutes ces choses-là réunies, rassemblées avec le fait d'avoir gradué en communication, en écriture de presse, etc. Tu seras non seulement un bon chasseur, mais tu seras un grand chasseur. Qu'est-ce que tu as aimé? Dis-le-nous! Faire les maracasses! Faire les maracasses! Toi, Christelle, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Chanter la chanson avec les maracasses! J'ai aimé un autre père! J'ai aimé l'histoire! Moi, j'ai trouvé que c'était une belle activité. En plus, je trouvais que ce ne sont pas des histoires qu'on entend tous les jours. Ce ne sont pas des contes de fées. Ce sont des histoires avec plus d'émotion et d'intensité que des petits contes de fées. Je pense que beaucoup d'enfants pourraient en bénéficier. Quand ils ont raconté l'histoire du grand-père. Moi, je suis enchantée. Je savais que ça allait être bon, mais bon comme ça, non. Je ne savais pas que ça allait être aussi bon que ça. De toute façon, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les enfants. Ça m'aide à concevoir les choses. Mais tout le plaisir que j'ai à être libre sur scène, ça vient vraiment de toutes ces autres expériences. Et c'est le message que j'ai envie de passer aux jeunes. Faites tout ce que vous faites dans la vie avec sérieux. Prenez du plaisir. Ayez du plaisir à faire ces choses-là parce que vous ne savez pas quand ça va être utile dans votre vie ultérieurement. Si on m'avait dit que le fait de faire du théâtre quand j'étais à l'école secondaire allait faire en sorte que moi, quand le rideau s'ouvre, je n'ai pas une once de stress. Jamais. Même pas une seule fois. Moi, je suis tellement excitée. J'ai tellement hâte que ça commence, que j'ai tripping. Je n'arrive pas à me tenir tranquille dans la loge. Moi, j'ai envie que ça commence tout de suite et puis de faire mon comique. Mais il faut dire que je suis une comique naturelle. J'avais 4-5 ans. Mon père me mettait déjà sur la tablette pour amuser les gens qui venaient chez nous. Et oui, il faut croire que la destinée est passée par là. C'est ça. Grâce à mon airbag incorporé, j'ai rebondi sur la glace. J'ai compris enfin à quoi me servait ce derrière Cambry. La nature est bien faite. Je ne le savais pas, mais ce matin, je l'ai découvert. Je l'ai découvert. Pourquoi voulez-vous nous retarder ? La soeur l'a aimé son frère. Vous voulez quand même les séparer ? On vous connaît. On vous connaît. On vous connaît. Les menteurs, les commosseurs, les voleurs. Les assassins, les menteurs, les menteurs, les sorciers, les escoles, les escoles, les voleurs. J'ai découvert. Sous-titrage ST' 501. Ici la Miami